Comment, Fabrice Louquini, avez-vous eu l'idée de convoquer les romanciers ? Parce que quand on parle d'argent, de plus en plus d'ailleurs à la télévision, ce sont des experts ou des économistes qui viennent nous raconter cette histoire de l'argent. Vous, vous dites, tiens, place aux poètes, place aux romanciers, parfois même aux psychanalystes, mais d'abord à la langue française. Je vais d'abord rendre hommage à Dominique Rigné, qui a eu l'idée de cette lecture. Il y a dix ans, je voulais faire un spectacle sur l'économie, parce que, comme je raconte dans le spectacle, de manière drôle, puisque c'est là où les gens rient le plus, j'étais terrorisé par cette horreur de la crise de 2008 que les gens évoquaient comme aussi conséquente que celle de 1929 avec la guerre mondiale après. Donc, il paraît que nous avons frôlé la catastrophe réelle. Et j'ai essayé de faire un spectacle sur l'économie. Et Dominique Rigné, il y a huit ou neuf ans, me dit, tu devrais faire un truc sur l'argent. Il m'a envoyé un condensé de plein d'écrivains, avec beaucoup de place dans Zola, beaucoup de place dans tout ça. Et j'ai senti que, comme disait Roland Barthes, un manuscrit est un paquet de désirs, et on ne sait pas trop quoi faire de ce désir. Il y avait trop de choses. Qu'est-ce qu'il y avait quand vous dites trop de choses ? Il y avait une vingtaine de pages de Zola, il n'en reste qu'une page là. Et ça ne conteste pas l'énorme travail de Dominique Rigné. Qui est un politologue, il faut préciser, c'est un spécialiste de sciences politiques, professeur à Sciences Po. Oui, il y avait Calvi, puisque Calvi est dans mon spectacle aussi. Pas physiquement, pas avec les chemises. Non, il est évoqué dans ma passion pour le C dans l'air de l'époque de l'économie. Et puis, il y avait Peggy, il y avait Ferenzi, Freud, ça je l'ai un peu apporté. Il n'y avait pas Bruckner, ça je l'ai apporté. Peu importe. J'ai laissé tomber le truc. Et puis, je voulais faire un spectacle, il y a 3-4 ans, puisque je jouais poésie, la dernière étant lundi dernier, où j'avais le bonheur absolu d'avoir 700 personnes à 18h30. Je ne vois pas pourquoi ma névrose m'a entraîné à recréer, enfin recréer, à essayer de retrouver encore un centre d'intérêt. Et je me suis dit... Et en même temps, c'est la bonne question, pardon de vous couper, mais enfin, votre névrose, c'est exactement ce que vos spectateurs adorent. Alors, pourquoi votre névrose vous mène ? Profitez-en, regardez, c'est les canapés qu'on a mis cette année. Allez, installez-vous sur le divan. Qu'est-ce que c'est que cette névrose, Padresse ? J'essaie de répondre à la première. Après, la névrose, on essaiera de faire un petit raccourci. Alors, donc, à un moment, il y a 3 ans, je voulais faire un spectacle. Vous allez voir à quel point c'est bizarre, énigmatique, et comme on avance à l'aveugle, c'est que je voulais faire la journée à Vaule-Vicomte, où étaient réunis La Fontaine, mon obsession, Molière qui jouait les fâcheux, Fouché et Louis XIV. Et Paul Morand qui fait un très beau livre qui s'appelle « Le soleil foudroyé » C'est génial, ça. Oui, ça, c'est une idée. J'avais déjà visualisé le scénario. Je montrais les fâcheux. Sous quel astre de bon Dieu faut-il que je sois né pour être de fâcheux, toujours assassiné ? Les fâcheux, c'est les raseurs de notre époque. Bon, il y avait La Fontaine qui a fait un très grand texte sur Vaule-Vicomte. Tout ça. Et puis, je dînais avec François Ozon qui est une sorte d'incarnation de l'air du temps. Il n'est pas emballé par mon idée, mais ce n'est pas ça qui m'embête. Et puis, à un moment, je ne sais pas, je reprends le truc de Dominique Régnier et je commence à faire ce miracle qui s'appelle l'agencement. Tu sais, l'agencement. Deleuze dit être amoureux, c'est se soumettre à un agencement. C'est-à-dire qu'à l'ombre des jeunes filles en fleurs, Proust ne tombe pas amoureux d'une personne. Il tombe amoureux du ciel, de la mer, de la plage et d'un groupe de jeunes garçons ou de jeunes filles. On s'en tape. Et ça s'appelle l'agencement. Personne n'est amoureux d'une identité déconnectée de son agencement. Et ces textes-là, je les ai repris. Et je me suis dit, tiens, si j'enlevais du Zola, et puis si j'enlevais du Pagnol, et puis si j'amenais, tiens, et si j'amenais mon histoire avec Freud, ma psychanalyse, et mon histoire avec... Et une lecture est arrivée que j'ai commencée au printemps dans un théâtre de 80 places. Et j'ai été reçu par Finkielkraut, par Anna Finkielkraut, dans son émission... Réplique sur France Culture. Voilà. Et il m'a renseigné, parce que je ne savais pas. Nous ne savons pas ce que nous faisons. C'est une chose qui n'a pas l'air... qui a l'air un peu... Ce n'est pas une pause. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous travaillons notre voix, nous travaillons des rythmes, nous travaillons des auteurs, nous travaillons des respirations, nous travaillons un agencement, on a un peu de métier. Mais qu'est-ce que ça allait donner ? Je n'avais aucune idée. Je savais que je remplirais un petit théâtre de 80 places. Je savais que je remplirais sans aucun vanité que de jouer dans un 300 places comme j'ai joué jusqu'à la semaine dernière. C'était... Mais je ne savais pas qu'il se passerait quelque chose de l'ordre. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est une catharsis. Ce qui nous passionne, c'est votre rapport à l'argent. Tu sais, tout ce qu'on entend... Attendez, allez au bout de la phrase. Ce qui vous passionne... Ce qui nous passionne, c'est que nous avançons à l'aveugle et que c'est le public qui nous renseigne. Votre rapport à l'argent ? Quel est-il, votre rapport à l'argent, Fabrice ? Je savais. Ça va vous étonner. Je ne fais plus rien pour l'argent. Parce que ayant... C'est vrai, ça. Ah bah oui. Ah bah oui, je peux vous dire. Je vais vous répondre très sincèrement. Dans ma vie, j'ai eu des bonnes choses et des mauvaises choses. J'ai 66 ans. J'ai eu des choses dures, des épreuves graves. J'ai eu des choses légères. J'ai eu de la chance. J'étais petit coiffeur. Je suis devenu comédien et je suis devenu comédien bien payé. Donc, au niveau du métier, j'ai été heureux. J'ai une fille. J'ai la chance d'avoir une vie stable. J'ai deux chiens, deux chiennes essentiels dans mon spectacle. puisque Freud tourne autour des excréments. L'argent n'est que de l'éc... L'argent n'est que des excréments désodorisés pour faire Enzi. Il y a un moment de blanc dans le spectacle quand je dis ça. Oui, j'ai remarqué. En allant vous voir, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, les gens qui rient énormément, tout à coup, se coincent. Ah bah oui, parce que... C'est-à-dire que c'est la danse du popo. C'est le popo. Tout est autour du popo. Ça surprend, évidemment. C'est une phrase de Céline, d'ailleurs. Tu sais, il disait toujours dans ses lettres « Ne travaille jamais autre chose que le popo. » Le popo. Parce qu'il était obsédé de les maladies vénériennes. Mais ça, c'est un autre sujet. Comme si on n'en attrapait pas de l'autre côté. Mais enfin, ça ne... On ne va pas se mettre à parler de ces choses-là. Mais pour passer l'idée freudienne que notre rapport à l'argent, c'est notre rapport au premier... Vous savez, quand les enfants font... Moi, j'ai un prof de chien qui m'a dit... Je ne vous tourne pas le dos. J'ai un prof de chien qui m'a dit « Quand votre chienne fait cacou, il faut surtout l'encourager en chantant. Et comme ça, elle ne fera plus cacou dans votre appartement. Elle le fera en bas. » Donc, quand j'habite dans le 18e, quand je suis plat, Jules Geoffrin, et qu'elle fait cacou, je lui crie, dans un état de gaieté ni de chienne, « Elle a fait cacou, ma loup. » « Elle a fait cacou, ma loup. » Et là, ma loup, elle me regarde. Et après, j'explique comme quoi l'avarice et l'avarice ou la générosité sont liées à ce que Freud, en gros, parce que c'est plus simple que ça, quand une maman est très contente du cacou de son bébé, elle dit « C'est beau, le plat livré. T'as fait la grosse commission. » Alors, l'enfant, il ne sait pas trop ce que ça veut dire « grosse commission. » C'est une métaphore lourde. « T'as fait la grosse commission. » Et l'autre répond « Le généreux, c'est celui qui a été encouragé dans la grosse commission. Et le rétracté, celui qui ne vous invite jamais à becter, il n'a pas été encouragé. » Donc, quand vous avez des amis qui ne vous invitent jamais, ne les jugez pas. Dites « On ne l'a pas encouragé quand il a fait son cacou. » Et quand il y en a un qui vous dit « Tiens, voilà une robe Hermès, voilà une paire de chaussures, vous dites « Il a eu la chance que sa maman... » Alors, mon rapport à l'argent... J'ai eu des choses... Alors, ça, c'est quand même... Ça faisait longtemps qu'on se demandait effectivement si la grande librairie n'était pas revenu au stade anal. On a la réponse grâce à Fabrice Loukini ce soir. Vous avez vu, des fois, le public, il répond derrière moi parce que je me paume un peu. Je me rappelle vaguement n'ayant pas été à l'école qu'il y a l'érotisme, le oral, le génital et l'anal. Mais je crois que le truc, c'est que le génital, c'est en dernier et le premier, c'est l'oral. Mais des fois, je me paume un peu... Et c'est le public qui te t'entend, vous, c'est... Ça, c'est la psychanalyse. Ce qui est très frappant, c'est que vous auriez pu vous contenter, Fabrice, de nous refaire parce que vous l'avez déjà un peu fait, le spectacle autour de la psychanalyse. Mais non, vous allez chercher les romanciers. Et les romanciers, quand ils parlent d'argent, ils jouissent avec la langue. Quand Molière, quand Shakespeare, quand Zola ou Victor Hugo parlent d'argent, qu'est-ce qui vous intéresse ? Le jugement moral ou alors la manière dont ils le disent ? Le style, oui. Le style. Oui, parce que vous avez remarqué que personne ne sortira renseigné. Pour Peggy, qui est le moment le plus difficile, c'est le bateau-vivre de ce spectacle. Il y a 13, 14 minutes où la voix de Peggy vient dans ce temps actuel nous parler que la modernité vient écraser le modeste, celui qui n'a rien tenté, mais que la pauvreté protégeait. Parce que pour Peggy, la pauvreté n'est pas la misère, mais la pauvreté protégeait. Quelqu'un, en gros, qui a un petit terrain, une petite maison, comme il appelle la petite maison de pauvreté. Et le pauvre, avant la Troisième République, dans la tête de Peggy, il était protégé parce qu'il était marié avec la pauvreté. Mais la pauvreté, chez Peggy, c'est beaucoup plus mystique et spirituel. Ça n'est pas la misère. Et il explique que la modernité, la financiarisation du monde vient attaquer celui qui n'a pris aucun risque. C'est lui qui est attaqué. Ça, c'est absolument étonnant. Mais je vous avoue que le public, qui est un mélange de bonne bourgeoisie agréable, que j'adore, au Fiaro, j'ai pas beaucoup de lecteurs de Libération. Moi, j'ai plutôt une clientèle qui est merveilleuse. Parce que, moi, quand même, je viens d'un milieu très modeste. Je ne crache pas du tout sur la bourgeoisie. Je ne suis pas un raciste de la bourgeoisie. Si nous n'avions pas la bourgeoisie au théâtre privé, nous n'aurions personne. C'est la bourgeoisie qui vient nous chercher. Alors, il n'a pas tort, Baudrillard, en disant que la culture, mais c'est un autre sujet. Voilà. Mais vous vous amusez quand même un peu à choquer le bourgeois, comme on dit. Il n'y a pas que la bourgeoisie, il y a des gens modèches, il y a un pêcheur de Quimper qui vient toutes les semaines. Le Loukini qui est sur scène, il veut choquer le bourgeois ou il veut au contraire lui rappeler que la littérature, ce serait aussi bien qu'il puisse, le bourgeois, la lire. Quand il lit Peggy, il a envie de dire je suis comme... Enfin, je n'ai pas envie. Parlez pas de vous, la troisième personne. Voilà, j'ai rétablé. J'ai rétablé tout de suite. Quand je lis Peggy, parce que ce n'est pas une distanciation, ce n'est pas mon genre de cette nature-là. En tout cas, quand je lis Peggy, je suis dédoublé. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre à quel point ça peut ne pas leur parler ou est-ce que ça leur parle. Donc, quand j'ai dit il, c'est parce que je suis dédoublé entre ce que Jouvet disait de manière admirable, le sentiment du public. C'est une phrase exceptionnelle pour les acteurs. Nous sommes là, nous exécutons la phrase, on est très inquiets parce qu'on l'exécute plus ou moins avec force. En même temps, on essaye de trouver la note. Tout ça, c'est très... C'est notre métier. Et en même temps, des fois, on voit bien que la parole de Peggy, ça parle moins parce que ce n'est pas drôle, Peggy n'a pas d'humour. Ça, c'est clair et net. Mais j'impose Peggy. Donc, quand je lis Peggy, j'essaye non pas de le choquer, mais de dire, eh bien, vous, qui êtes une classe sociale plutôt privilégiée, accédez aussi à ça. Accédez à ça. Parce que mon travail depuis 30 ans, c'est d'essayer de ne pas pactiser. De ne pas pactiser avec qui ? Avec le public. C'est-à-dire... Quand j'alte... Et quand vous faites... Pardonnez-moi, mais ce n'est pas un reproche. Quand vous jouez, là, comme ça, quand vous nous en faites... Là, ce n'est pas jouer, c'est être passionné. Sinon, ce serait le jugement de la modernité pitoyable que toute personne intense fait un numéro. C'est ça qui m'a fait ne plus râler dans certaines télévisions parce que le gars pensait que j'étais en numéro. C'est simplement quelqu'un qui est névrotiquement passionné par son propos. Donc, vous n'êtes pas en représentation. Vous êtes dans la passion de la langue et des écrivains. Pourquoi voudrais-tu que je fasse un numéro ici, gratuitement, alors que mon théâtre est plein ? Donc, si j'ai besoin de faire un numéro, je me fais payer car, comme dit Céline, je suis une femme du monde, je tapine, mais on me paye. Là, je tapine gratos. Donc, crois-moi, ce qui était étonnant là-dedans, c'est le procès, non pas vous, parce que vous ne le faites pas, mais le procès de ce qui n'est pas middle, moyen, tranquille. Dès que quelqu'un a une forme d'hystérie, parce qu'il est... C'est vrai que, en 40 ans d'analyse, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais cette nature enthousiaste, avec un fond pourtant dépressif, pourquoi j'étais habité à ce point-là par tout ça. C'est très étrange. Peut-être que même les gens ne me reconnaissent pas dans ce que j'espère qu'on me reconnaisse, c'est-à-dire un interprète. Je ne suis qu'un exécutant. Les gens disent « Oh, j'ai dîné dans un merveilleux dîner, il y a un gars qui s'est assis qui m'a dit « Je vous ai vu à Ramatuel dans Poésie. On s'est poêlé. J'étais tétanisé. » Parce que j'alterne. C'est vrai que j'alterne. C'est vrai que dans mes spectacles, je pars... Il y a un critique du Figaro, il y a Armel Elio, il y a un autre jeune homme qui s'appelle Vincent qui a écrit une chose, il dit que dans ce spectacle, je suis veule quand je parle de mon angoisse de ma banque que je passe par les passions françaises. C'est incroyable. C'est ça. Et alors, dans les passions françaises, il y a les passions tristes. Il y a celle du ressentiment, de l'ambition, de l'argent que l'on juge et vous remettez dans votre voix un texte de théâtre. Le voici. Bon appétit. Ça me touche beaucoup parce que j'avais peur de le mettre. Vous ne l'avez jamais joué sur scène, je l'ai appris quand j'étais ado, vous savez que je ne voulais pas le faire. Pourquoi ? Parce que j'avais peur, j'avais peur. Je peux raconter en deux mots ? C'est qu'à un moment, Ruy Blas va parler d'argent. Tu sais, c'est... La grande tirade, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Tu la connais par cœur. Oui, voilà votre façon de servir. Tous les Espagnols minis se partagent le pognon et il y a le grand Ruy Blas, joué par Gérard Philippe, qui ouvre le rideau et qui dit ce mythique bon appétit parce que ça veut dire vous ne vous faites pas chier, bande de fiantes. C'est ça qu'il doit y avoir dans bon appétit. Si c'est pour jouer, bon appétit, messieurs ! Là, on s'ennuie à la seconde. Si tu nourris ton bon appétit de vous êtes des maires, des vrais maires, et bien bon appétit, bande d'enculés, aux ministres intègres, mon conseiller vertueux. Voilà, il raconte que l'Espagne est en train de crever et vous êtes en train de vous partager parce qu'avant qu'il ait ouvert le rideau, les mecs sont donnez-moi vos forêts, je vous donnerai mes nègres. Ah non ! Donnez-moi vos nègres, je vous donnerai mes forêts. Et là, l'autre, il fait bon appétit, bande d'enculés. Il ne dit pas bande d'enculés, mais il le pense. Et il leur explique, regardez, voyez, il y a quelques pudeurs. L'Espagne, sa vertu, l'Espagne, sa grandeur, tout s'en va. Nous avons depuis Philippe IV perdu de Portugal, le Brésil sans combattre. En Alsace, Brésage, Tenfort, Luxembourg et toute la comté jusqu'au dernier faubourg. Il raconte tout ce qu'ils ont perdu et il dit un moment. Messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie. Le peuple misérable et qu'on pressure encore a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez. J'adore la dame adorale, elle m'a fait. C'est du pognon, elle a raison. Voilà, c'est merveilleux. Et... Et alors, derrière cela, ce que vous venez de voir est formidable parce que c'est tout ce que demandait Paul Valéry quand il disait « S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait demander à l'éducation nationale, aux professeurs, et ils le font aujourd'hui, d'arrêter d'apprendre du théâtre en anonnant, d'arrêter d'apprendre la fontaine ou Victor Hugo, peu importe, en anonnant. Donc, il faut devenir fou, comme vous l'êtes, c'est ça ? Fabrice, On ne peut pas demander aux professeurs d'avoir l'instrument, la technique, la névrose depuis 40 ans à essayer de trouver les silences, les rythmes. On ne peut pas leur demander d'être des comédiens. Mais c'est vrai que Valéry dit cette phrase merveilleuse « Aller dans une école quelconque, entendre du La Fontaine ou du Racine ». La consigne est littéralement danonnée. Et d'ailleurs, jamais la moindre idée du rythme, tu te rends compte de ce que dit Valéry en 1900, je ne sais combien, avant la guerre, jamais la moindre idée du rythme, des assonances, des allitérations qui constituent la substance sonore de la poésie n'est montrée aux enfants. Quelle étonnante révélation ! On ne peut pas demander aux profs, ce serait aberrant. Parce que pour essayer de dire des textes, il faut sacrifier quelque chose et je l'ai dit les trois quarts du temps, ce n'est pas encore une pause. Sur quatre, sur dix représentations, il y en a une remarquable, il y en a quatre en force et il y en a quatre correctes. Il ne faut pas croire du tout qu'eux. Qu'avez-vous sacrifié, vous, Fabrice Lequigny, justement, dans l'apprentissage de cet ex, dans la manière de les dire ? J'avais une aptitude, j'avais une composante, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de mérite, j'avais une aptitude obsessionnelle. Vous savez à peu près ce que sont les obsessionnels. vous allez dans le dictionnaire, les obsessionnels, il y a des névroses, il y a les paranaux, les schizos. Les obsessionnels, c'est des gens qui répètent inlassablement. Vous savez, vous avez des amis qui vous cassent les burnes parce qu'ils répètent, t'as entendu, mais ils leur répètent. Ça, ça s'appelle des obsessionnels. C'est-à-dire, c'est pour lutter contre l'angoisse, ils répètent, mais c'est très inconfortable à vivre. Alors moi, j'en ai fait mon métier. Au lieu de répéter la même vanne à mon pote qui commence à plus en pouvoir, je répète des textes. Parce que là, par exemple, vous voyez, je sais toute ma pièce par cœur, je sais, et je joue les deux en ce moment parce que je vais en tournée jouer poésie. Donc j'ai à peu près quatre heures de textes dans ma tête. Eh bien, la nuit, comme je ne dors pas, j'apprends un autre texte. C'est une maladie. Quand les gens me disent vous êtes content, ben non, pas tellement. Si à l'île de Ré, je savais jouir comme tous les gens de l'île de Ré au golf, huit trous comme ça. Quoi ? On va aux portes. Comment vas-tu ? Bien. Tu vas bien ? Quoi ? Ah, vraiment, cette gauche, c'est intolérable. Quoi ? Quand les gens me posent la question, je déteste la droite arrogante. Je la hais. Tu sais pourquoi ? Parce que je hais la classe, la droite qui croit que sa pauvre finance, et c'est dans le spectacle, lui donne le moindre droit. Par contre, il y a une chose qui m'irrite énormément dans la gauche, c'est l'obsession, on va prendre non pas le dernier de l'accordé parce qu'il va y avoir des milliers de gens qui vont dire enculé, je n'aime pas le milieu de l'accordé. Non, la métaphore est intéressante. Le premier de l'accordé, moi j'aime bien Emmanuel Macron mais je ne suis pas Macron et je ne fais pas de politique. Mais il va venir là et j'ai une petite récompense pour lui, une récompense, c'est excessif. Mais j'ai quelque chose à lui dire. Il va venir là ou on précise que ce n'est pas sur le plateau tout de même ? Non, il va venir sur le plateau, ce serait la haute gamme, on passe de 400 000 à 500 000 à 11 millions, 5 sur toi Emmanuel. Mais vous discutez, pardonnez-moi, Parce que je n'aime pas dans cette obsession de la gauche, j'en parlais à Hollande, c'est qu'ils détestent le gagnant, ils n'ont pas tort parce que le gagnant, moi j'ai des diners avec des grands industriels qui pèsent 700 millions d'euros ou 700 milliards d'euros. C'est des gens moyens, ils ne m'intéressent pas, c'est le début de mon spectacle. Quand il dit, quand Marc se dit je suis sans esprit mais l'argent est l'esprit réel de toutes choses, comment son possesseur pourrait-il ne pas avoir d'esprit ? Je suis laid mais je peux avoir la plus belle femme du monde donc je ne suis pas laid. Donc la grande thèse de Marc c'est que l'argent vient compenser l'absence d'identité et de substance. On est d'accord ? Bien, quand je vois des grands, moi, des riches, des industriels, je dîne avec des industriels, je suis quelquefois étourdi de l'absence de culture, de l'absence de richesse. Par contre, l'obsession de la gauche de haïr celui qui dans un domaine a gagné, pas a gagné contre les autres, a gagné parce que sa folie l'a entraîné à vouloir exercer son art dans une excellence. Je sais que les gauchistes n'aiment pas ce mot excellence méritocratie, c'est de la merde. Je comprends. En tout cas, moi, je m'en fous. J'aime l'artisan qui est dans l'excellence. Et il y a une chose qui est intolérable dans la gauche, c'est la haine de l'individu puisque la gauche quand même vient de Marx et Marx ne voit pas et Marx ne voit pas l'individu individuée. Il voit un collectif qui est d'un ennui à périr. Surtout que mon spectacle finit, et peut-être que j'arrête là, mon spectacle finit par le texte de Bruckner que je vais vous dire. – Ah, vous voulez le lire maintenant, le texte de Bruckner ? Attendez, je vous propose une chose. Avant de passer au texte de Pascal Bruckner, parce que je voudrais tout à l'heure pouvoir en parler… – Est-ce que je peux terminer juste un mot ? – C'est vrai que vous n'ayez pas fini. – Un petit mot. – J'oubliais. – Je veux dire, la gauche a oublié l'individu pour parler du collectif. Il pense qu'il n'existe pas d'individu que pris dans une collectivité. – Fabrice. – Une fois, j'avais posé la question. Juste un mot. Un dernier, c'est trop important. – Fabrice. – Mais l'échec n'est pas l'absolue référence. Le gagnant ne l'est pas, mais l'échec non plus. Vas-y. – Si on parlait moins de politique et plus de littérature. – Oui. – Juste comme ça, pour se faire plaisir. Et ils nous ont donné une émission d'une heure trente sur le service public. Il n'y en a pas 36. On n'en a pas pour très longtemps. Si ça se trouve, on va parler de littérature, pas de politique. D'accord ? Avant de parler de Pascal Bruckner, je voudrais qu'on aille chercher ceux qui nous font plaisir parce qu'ils sont drôles, ils cassent, ils calment. C'est les grands écrivains comiques. Sacha Guitry. Qui dit, en gros, ah non mais l'argent, il ne faut pas le garder, il faut le dépenser. C'est ça, être riche. Pourquoi Sacha Guitry arrive-t-il comme ça dans un spectacle où on a Macron, la gauche, Yves Calvi, un petit peu de Ferenczi et de Freud et puis le cacou ? – Parce que disons qu'être riche, comme disait Guitry, ce n'est pas avoir de l'argent, c'est d'en dépenser. Alors là, pour le coup, lui, il est macroniste, hein, Guitry ? L'argent n'a de valeur que quand il sort de votre poche, il n'en a pas quand il y rentre. Pour qu'une pièce de monnaie vaille sans sous, il faut la dépenser, sinon sa valeur est fictive. Oui, oui. À quoi peut-il servir ? Si j'étais le gouvernement, comme dit ma concierge, c'est sur les signes de feinte pauvreté que je taxerais impitoyablement les personnes qui ne dépensent pas leur revenu. Je sais des gens qui possèdent 800 000 livres de rente et qui n'en dépensent pas le quart. Je les considère d'abord comme des imbéciles, mais surtout comme des malhonnêtes. Ah oui, des malhonnêtes. Oui, des malhonnêtes parce que le chèque sans provision est une opération prévue au code d'instruction criminelle et c'est justice qu'il soit sévèrement puni. Je serais volontiers partisan d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque. Eh bien là, tu te dis, il est d'une légèreté, surtout quand je dis la phrase que j'aime beaucoup quand ils font du bruit, j'aime beaucoup les enfants, surtout quand ils pleurent, parce qu'on les enlève. Alors, non, je le dis, ça c'est très bon. C'est horrible parce que, pourquoi tu trouves ça horrible ? Tu te rends compte l'époque, comme disait Muret, de l'empire du bien, c'est pas hyper méchant. Tu sais que le concept de l'enfant... C'est pas non plus fort gentil. Mais l'enfant est une invention du 19e pour Muret. Il n'existait pas au 18e. Pour Muret, qui est quand même un des grands génies du 20e siècle, l'enfant est une invention tardive. Il n'existait pas. Alors, je vous propose que nous plongions dans les archives. Pas les archives uniquement de Fabrice Lequigny, mais, vous savez, les archives de l'audiovisuel. Le moment où on osait demander aux écrivains ce qu'ils pensaient de l'argent. Nous avons trouvé quelques pépites, regardez, de Sagan à Céline, quand les écrivains parlent d'argent. Est-ce que vous aimez l'argent ? Est-ce que vous pourriez vivre sans argent ? C'est une question de très dur parce que j'aimais vécu sans, mais je crois pas que... Je crois que je pourrais vivre avec beaucoup moins d'argent. Je crois que si j'étais pauvre, je me tuerais pas, mais je crois que je serais extrêmement embêtée, oui. J'ai l'expérience du manque d'argent et je sais que ce n'est pas mieux que l'abondance d'argent. Ce n'est pas plus enrichissant. C'est quelque chose qui est lourd à porter, qui vous obsède. Oui, sûrement, l'argent a trop de sens. Dans le désert, l'argent n'a aucun sens, c'est bien évident. L'argent ne peut pas acheter l'eau puisqu'il n'y a pas d'eau. L'argent ne peut rien donner. Quand j'écris bien, je n'ai pas besoin de l'argent et quand j'écris mal, l'argent ne me console pas. Il y a un certain nombre de choses qui sont facilitées par l'argent. Ça me paraît d'une évidence tellement éclatante qu'on ne peut même pas le nier. Ceci dit, il est évident que... que l'argent a quelque chose de répugnant. C'est-à-dire que je suis parti dans l'écriture des livres sans vouloir obtenir une notoriété quelconque. Je pensais simplement en tirer un honneur de bénéfice. Voilà, c'était pour ma tranquillité que j'ai écrit Le voyage au boule d'ennemi. Et on arrive à Céline évidemment qui disait finalement j'écris pour payer le terme. Et il a dit aussi qu'un mois avant sa mort pourquoi écrivez-vous pour rendre les autres illisibles ? Réussi d'ailleurs. Réussi. Qu'est-ce qui dépasse Céline, Fabrice Louquini ? Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher non plus de revenir à Céline par ce grand moment de votre spectacle. parce que c'est le grand grand poète, l'immense poète, l'immense inventeur, le destructeur de la langue qui n'était pas oralisable. C'est-à-dire qu'il a restitué l'oralité dans la langue écrite. C'est-à-dire que ce personnage est un mélange d'abjections et de grands poètes parce que tout ce qu'on lit souvent, il n'a pas... Lui a trouvé la rupture avec l'idée. Il est dans l'organique. Il a touché le nerf de quelque chose. Et quand dans l'Amérique je parle de l'argent vu par Céline, ça donne... On connaît la phrase par cœur. Figurez-vous qu'elle était debout leur ville. Mais il dit... Il arrive à Manhattan. On est en 1932. C'est-à-dire quelques années après la grande crise. Exactement ce que nous vivons maintenant. Et il dit... Des gens... Alors... C'est là... C'est l'argent de tout le monde qui est là. Et alors... Quand ils entrent dans la banque, il ne faut pas croire qu'ils peuvent se servir comme ça selon leur caprice. Pas du tout. Ils parlent à dollars en lui murmurant des choses. Ils parlent des gens qui sont dans les banques. Ils parlent à dollars en lui murmurant des choses à travers des petites grilles. Enfin, ils se confessent, quoi. Pas beaucoup de bruit, des lampes bien douces, un tout minuscule guichet entre deux hautes arches. C'est tout. Ils ne l'avalent pas, l'hostie. Ils se la mettent sur le cœur. Et là, la phrase est sublime. Je ne pouvais pas rester longtemps à les admirer. Il fallait bien suivre les gens de la rue entre les parois d'ombre lisse. Aïe, aïe, aïe. Comment... La langue a... Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais la langue a pris une dimension prodigieuse. C'est un génie effrayant comme La Fontaine. C'est de la même famille. C'est de la même famille.